Inna alhamda lillahi na'hamaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'gfiru wa na'auzu billahi min shurur yangfutsina wa min sayyat et a'malina man yahdihi lahu falamudillala wa man yudlil falahadiyala wa ashahadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika la wa ashahadu anna muhammada na'abduhu wa rasooluhu amma ba'd Louange à Allah, le maître des circonstances, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Alors nous sommes aujourd'hui dans le chapitre, toujours dans notre programme, le chapitre des jinayat, c'est-à-dire des blessures, là on va maintenant parler de ça Quels sont les hukm ou bien les ahkam, les sentences, n'est-ce pas, ou bien les jugements qui tournent autour de quoi, des blessures, celui qui va couper quelqu'un l'oreille, celui qui va blesser quelqu'un le pied au point qu'il va perdre, son os va se déplacer, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que l'islam dit, on va parler de ça aujourd'hui, inshallah ou ta'ala Alors le sheikh ici termine, il dit ceci On va parler de ça, inshallah Mais il y a un point que je voudrais ici rappeler qui est important Le sheikh ici dit les aporofs, c'est-à-dire les blessures, etc. comme on a déjà dit Il dit Et c'est comme ça, lorsque ça dépassait le tiers Qu'est-ce que cela signifie, qu'est-ce que cela veut dire La femme, on a dit que la femme, ce qui était juste, c'est quoi, c'est que son dia, son prix du sang, c'est la moitié de celui de l'homme C'est venu dans le Moussanaf d'Abdur-Rozak, dans les Sunan Nasaï Le hadith d'Ibn Jurej, An-Amr ibn Shu'aib, An-Abihi An-Jaddihi Et c'est venu dans le Moussanaf d'Abdur-Rozak, comme j'ai dit De Amr ibn Shu'aib, An-Abihi An-Jaddihi Sauf que c'est venu dans le Moussanaf d'Ibn Abdur-Rozak, Mursala C'est venu Mursala, c'est-à-dire que c'est venu Mursal, le hadith Mursal, le hadith expédié Le hadith expédié, qui est le hadith Mursal, c'est un hadith qui a été rapporté par un tabi'i Qui le rapporte directement du prophète, sans mentionner le rapporteur intermédiaire entre lui et le prophète On dit hadith Mursal, un tabi'i, il n'a pas rencontré le prophète Le tabi'i, c'est celui qui a rencontré les compagnons, qui est musulman, qui est mort musulman Et il rapporte directement du prophète, il dit le prophète a dit Or, on sait très bien qu'un tabi'i qui n'a pas vu le prophète, il ne peut pas rapporter directement du prophète Donc le hadith c'est quoi ? C'est da'if Pourquoi c'est da'if ? Parce qu'il n'a pas vu le prophète Et on ne sait pas qui est entre lui et le prophète ici Du moment où on ne sait pas qui est entre lui et le prophète ici, on ne peut pas prendre le risque de prendre ce hadith Parce qu'un tabi'i peut rapporter d'un tabi'i Qui peut rapporter d'un tabi'i, qui peut rapporter d'un tabi'i Ainsi de suite Et ces tabi'ins qui sont au milieu, les tabi'ins qui sont au milieu, on ne connaît pas leur degré de mémorisation. Ils peuvent être dignes de confiance, c'est-à-dire ne mentent pas. Mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de ne pas mentir pour comprendre ton hadith. Il faut aussi que tu aies une bonne mémorisation. Si tu ne mémorises pas bien, tu peux te tromper dans les hadiths et rapporter n'importe quoi. Involontairement, bien évidemment, puisque tu as un problème de mémorisation. Donc ici, là, on ne sait pas. Et là encore, si on ment ça, parce qu'on peut dire oui, mais les tabi'ins ne mentaient pas. Donc, ça peut être un siq qui est là au milieu. On dit oui, même si c'est un siq qui est au milieu. Rien de nous prouve que ce siq là, c'est-à-dire ce rapporteur digne de confiance là, qu'il a un tabi'ins, il a pris directement du prophète. Il se peut qu'il ait pris dans nos tabi'ins. Comme il y a des hadiths, on a des tabi'ins qui rapportent entre eux. Le hadith où le prophète a dit Est-ce que vous savez que c'est 6 tabi'ins qui rapportent entre eux? C'est-à-dire 6 parmi les tabi'ins, ils rapportent entre eux ce hadith. Vous voyez donc pour dire qu'un tabi'in qui peut rapporter dans nos tabi'ins, qui peut rapporter dans nos tabi'ins, qui peut rapporter dans nos tabi'ins, qui peut mettre en raccourtenant du prophète. Donc ici, on n'est pas sûr que le tabi'in a directement pris du compagnon. Ici, on n'est pas sûr que le tabi'in a directement pris du compagnon. C'est pourquoi le mursal est C'est-à-dire, le prophète dit que le prix du sang de la femme, c'est la moitié de celui de l'homme, jusqu'à ce que ça atteigne la moitié de son prix de sang. Le hadith, en fait, c'est un hadith da'if. Le Cheikh Al-Albani, il a da'ifé ce hadith. Pourquoi ? Parce que c'est rapporté par Ibn Jureyj. Et Ibn Jureyj, c'est un mudalliste. D'abord, c'est mursal. On a dit que c'est mursal. Donc, c'est da'if. C'est mursal. Là, c'est un. Deuxièmement, c'est rapporté par Ibn Jureyj. Et Ibn Jureyj, on sait que c'est un mudalliste. Le mudalliste, s'il ne dit pas j'ai entendu, on ne peut pas prendre ce hadith. On a déjà expliqué ça même une fois dans nos cours. Et maintenant, Ibn Jureyj n'est pas le seul qui a rapporté ça. Il y a également qui a rapporté Ismaïl Ibn Ayyash. Ismaïl Ibn Ayyash aussi, il est venu la rapporter. Il a rapporté aussi le hadith. Mais le problème ici, c'est qu'Ismaïl Ibn Ayyash, comme on l'a déjà vu dans plusieurs de nos cours, il est faible si ce ne sont pas les gens des Shams qui rapportent de lui. Si ce sont les gens des Shams qui rapportent de lui, le hadith authentique. Mais si ce ne sont pas les gens des Shams, le hadith est da'if. Et ici, il rapporte de qui ? Il rapporte d'Ibn Jureyj. Ibn Jureyj, il est de quel pays ? Il est de quelle ville ? C'est un maquis. Il est de Makkah. Par conséquent, il ne fait pas partie des gens des Shams. Les Shams, c'est les pays de l'Iran, l'Irak, la Jordanie, tout ça. Ça, c'est les pays des Shams, la Syrie. Ibn Jureyj, il est de la Mecque. Et on a dit que si les gens qui ne sont pas des Shams rapportent d'Ismaïl Ibn Ayyash, le hadith c'est quoi ? Et ici, il rapporte de qui ? Ibn Jureyj. Donc, Ibn Jureyj, il est maquis. Donc, le hadith c'est quoi ? Le hadith est da'if. Le hadith, la yassih, la yassbout. Mais qu'est-ce que cela veut dire, ce hadith-là ? Quand on dit jusqu'à ce que ça atteint le tiers. Et ici, l'Imam Shawkan, il a dit « Wa kazali kai fi za'id ala thoulous ». C'est-à-dire, si ça dépasse le tiers. On a posé la question. C'est venu dans le muatta de l'Imam Malik. Avec une chaîne d'intention authentique. Des Saïd ibn Musayyib. Saïd ibn Musayyib, c'est un tabi'i. Un grand tabi'i. An-Rubayya ibn Abdurrahman. Quala. S'aaltu Saïd ibn Musayyib. Il déjà posé la question à Saïd ibn Musayyib. Quultu. Je demande votre attention ici. Parce que peut-être que ça va être un peu compliqué. Il a posé la question à Saïd ibn Musayyib. Il lui a dit « Une femme dont on a coupé son doigt, on doit donner combien la compensation ? » C'est-à-dire, l'expiation ici. Ce qu'on doit faire sortir ici, c'est combien ? Il a dit « On doit faire sortir dix. » Qu'est-ce qu'est dix ? Dix chameaux. Parce que vous devez savoir que comme c'est venu dans les sunans, les hadiths authentiques, le vœu t'a dit « Kullu usbu' acham. » Chaque doigt, c'est dix chameaux qu'on fait sortir. Si tu coupes quelqu'un d'un doigt, tu dois faire sortir dix chameaux. Je répète. Et ici, il n'y a pas de différence entre le petit doigt et le gros doigt. Ce n'est pas le pouce et puis le khinsor. Parce qu'on a cinq doigts. On a le khinsor, le binsor, le woustor, le sabbaba et l'ibham en arabe. Donc, on a l'auriculaire. On va commencer par le haut. Le pouce, l'index, l'annuaire. Le pouce, l'index, l'annuaire. Le pouce, l'index, le majeur, pardon. Le pouce, l'index, le majeur, l'annuaire et l'auriculaire. Cinq doigts. Ibrahim, sabbaba, roustor, binsor et khinsor. Ça, c'est les cinq doigts. Donc, il n'y a pas de différence entre le petit doigt qui est le khinsor, l'auriculaire, et puis le pouce. Non. N'importe quel doigt que tu coupes, que ce soit le doigt du pied. Parce qu'on peut dire, min assobi arrijl au liad. Donc, que ce soit les doigts du pied, que ce soit les doigts des mains, que ce soit les orteils, ou bien les doigts du haut, un seul doigt, si tu coupes un doigt de quelqu'un, tu dois donner dix chameaux. Et comme on a déjà détaillé, on va voir combien, s'il n'y a pas de chameaux, par exemple, on va voir combien ça fait dix chameaux, et le prix, là, tu fais sortir, tu donnes à la personne. Ou bien, on coupe ton doigt. Ici, maintenant, il y a le choix. Ou bien, on coupe, parce qu'on a déjà parlé de ça déjà, on va rappeler ça, qu'il y a des blessures dont on peut faire le mouma, c'est-à-dire qu'on peut rendre. Il y a des blessures, on ne peut pas rendre. On a dit qu'il y a des blessures, on ne peut pas rendre. Ici, on va voir ce que la législation dit sur ça. Dans le cas échéant, on va voir le chef musulman, c'est lui qui va conditionner combien tu dois donner ici. Par exemple, quelqu'un qui a enfoncé le couteau à la cuisse. Ici, là, on ne peut pas faire le mouma, parce que si on enfonce aussi, on dit qu'on t'enfonce au couteau à la cuisse, on peut faire pire que ce que toi tu as fait. Et là, il y aura une injustice. On pourra peut-être casser ton os ou bien on pourrait faire déplacer ton os. Or, toi, tu as enfoncé le couteau à la cuisse parce que tout dépend de la force de celui qui enfonce. Vous voyez ? Et de celui qui reçoit aussi. Alors, à coup, les hals, ce qu'il faut seulement retenir, retenir ça, c'est quoi ? C'est que si quelqu'un coupe le doigt de quelqu'un, c'est 10 chameaux qui te donne. Si tu coupes deux doigts, c'est 20. Si tu coupes trois, c'est 30. Alors, il a posé la question à Saïd Ibn Mosayyib. Il a dit, si quelqu'un coupe le doigt d'une femme, il a dit, il doit donner 10. Donc, 10 chameaux. Il dit, si il coupe deux, il doit donner 20. S'il coupe trois, il doit donner 30. S'il coupe quatre, il doit donner 20. Il a dit, comment ça ? S'il coupe un, il doit donner 10. 10 chameaux. Deux, il doit donner 20. Trois, il doit donner 30. Mais comment ça, s'il coupe quatre, il doit donner quoi ? Il doit donner 20. Non, mais il doit donner 40. Mais pourquoi il doit donner 20 ? Et Saïd Ibn Mosayyib, il a dit, il a dit, eh oui, c'est la sunna au le fils de mon oncle. Il a dit quoi ? C'est la sunna. Jéhid. Ici là, qu'est-ce que cela avait dit ? C'est quand le chèque ici a dit, Fizaïda alasoulous. Maintenant, je vais vous expliquer. Et ici, je dis bien, je demande votre attention parce que c'est un peu compliqué. Les savants ici ont divergé sur les blessures concernant la femme. Certains savants ont dit, les blessures concernant la femme, elle doit donner, on doit donner, c'est comme pour l'homme. Donc, si on a dit par exemple que pour l'homme ici, c'est 10. 10, 10 chameaux pour un doigt, la femme aussi c'est 10. Sauf, si cela arrive au tiers. Si cela arrive au tiers et plus, cela doit être la moitié. D'autres ont dit non. D'autres ont dit, pour la femme, c'est la moitié. Ils ont dit quoi ? Si on coupe par exemple le doigt d'une femme ou bien si on blesse une femme et tout, elle a la moitié du prix de l'homme. si cela arrive au tiers, jusqu'à ce que cela arrive au tiers, si cela dépasse le tiers, si cela dépasse le tiers, ils disent ici, là, cela doit être quoi ? Cela doit être là ? La moitié. Je ne sais pas si vous saisissez. Je reprends. Ils ont dit quoi ? Si par exemple la femme, on a coupé un de ses membres, elle doit avoir la moitié, elle doit avoir par exemple le même prix que pour l'homme. Elle doit avoir le même prix que pour l'homme. Par contre, si cela dépassait le soulus, si cela dépassait le tiers, qu'est-ce qu'on doit donner ici ? On doit donner quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Pardon, excusez-moi. Elle doit avoir le même prix que l'homme, oui. Maintenant, si cela dépassait le soulus, elle doit avoir quoi ? Elle doit avoir la moitié. Si cela dépassait le soulus, elle doit avoir la moitié de celui de l'homme. Et d'autres ont dit non. Elle a la moitié. Soulus ou pas soulus, c'est-à-dire dépasse le tiers ou pas dépasse le tiers, elle a la moitié. On va voir tout ça, Inch'Allah. Mais ici, ce qui m'importe, c'est d'abord l'avis de l'imam Shawkan ici. Là où il a parlé, il a dit si cela dépasse le soulus. C'est pourquoi Saïd ibn Moussaïb ici, il vient maintenant expliquer le hadith. Il dit, si on coupe un doigt de la femme, c'est 10. Deuxième doigt, 10. 3, 10, 4, 20. Pourquoi ? Parce que cela, ils ont dit, si cela dépasse le soulus, à ce moment-là, elle doit revenir à la moitié. À l'origine, là-bas, le prix du sang de la femme, c'est la moitié de celui de l'homme. Dans les djinayas, dans les blessures, elle a le même prix que pour l'homme, sauf si cela dépasse le soulus. Si cela dépasse le soulus, si cela dépasse le tiers, on revient à la moitié. C'est pourquoi Saïd ibn Moussaïb ici, il a dit que quand c'est 4, elle doit donner 20. Elle doit donner combien ? La moitié des 10, c'est combien ? C'est 5. Donc, Saïd ibn Moussaïb ici, il dit que si cela atteint 4, ici, cela a déjà dépassé le soulus. Si cela atteint 4, cela a déjà dépassé la moitié. Donc, ici, cela a dépassé le tiers. Donc, ici, elle doit donner combien ? Ici, elle doit donner 20. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a dit qu'un doigt, c'est 10. Donc, si elle donne la moitié, cela veut dire que 4, elle va donner combien ? Elle va donner 20 au lieu de 40. La moitié des 40, c'est combien ? C'est 20. Pourquoi ? Parce que cela a dépassé le soulus. Parce que cela a dépassé le tiers. C'est pourquoi ils se sont appuyés sur ça. Parce que le tiers, le tiers ici, c'est combien ? C'est vous qui connaissez ça. Le tiers ici, il y en a le tiers des 100. C'est combien ? C'est 33. 33, quelque chose. C'est ça, le tiers des 100. Donc, ici, cela veut dire qu'on est déjà à 40. 40, cela a dépassé combien ? Cela a déjà dépassé le tiers. Pourquoi ? Parce qu'ici, 40, c'est plus de 33 déjà. 40, c'est plus de 33. Quand on dit ici, il faut comprendre cela. Parce que c'est cela qui embrouille les gens. Quand on dit le tiers, ici, le tiers par rapport au prix du... au 100 qui doit être donné. Par rapport à quoi ? Au 100 qui doit être donné. Donc, ici, le tiers, ici, c'est combien ? C'est 33, quelque chose. Donc, si cela a dépassé le tiers des 100, pour trouver le tiers des 100, qu'est-ce que tu fais ? Tu prends 100, tu multiplies cela par combien ? Tu multiplies par 1, tu divises par 3. Ou bien, tu divises une bonne fois directement par 3. Tu trouves 33 et quelques. Donc, ici, 40 déjà. Parce qu'il a dit 10, 10, 10. Donc, si on arrive à 4 doigts, cela doit faire normalement 40 chameaux. Mais 40 chameaux, cela a dépassé le tiers. Donc, cela a dépassé 33. Donc, par conséquent, on revient à la moitié. Et donc, elle doit donner combien ? Elle doit donner maintenant pour chaque doigt ici, 5. Au lieu de 10 chameaux, elle va donner 5. Donc, c'est qu'il va faire 20. Si on voit 5, le premier doit 5, le deuxième, cela fait 10. Le troisième, cela fait combien ? Cela fait 20. 20 qu'elle doit donner. Vraiment, je ne sais pas si vous comprenez. Mais vraiment, on demande qu'elle nous facilite. C'est pourquoi ici, vous allez voir, certains savants, ils ont dit ce qu'on vient de dire là. Ils ont dit que si cela a dépassé le sous, elle revient à la moitié. Donc, elle a le même truc que l'homme. Elle a le même machin que l'homme. Mais si cela a dépassé la moitié, la moitié, donc la moitié des 100 là-bas, pardon, le tiers, j'ai dit même la moitié, excusez-moi. Si cela a dépassé le tiers des 100 là-bas, qu'est-ce qu'elle doit donner ? Elle doit donner, on va revenir à la moitié. Elle va revenir à quoi ? À la moitié de celui de l'homme. Donc, par conséquent, leur position, c'est quoi ? En résumé, Si, par exemple, l'homme doit donner 10 chameaux pour 1 doigt, la femme également doit donner 10 chameaux pour 1 doigt. Mais si, en donnant les chameaux là, ça dépasse le tiers des 100, donc, si on coupe, par exemple, on a coupé la femme 5 doigts. 5 doigts ici, ça a dépassé déjà le tiers. Parce qu'on a dit que le tiers des 100 ici, c'est comme si c'est dans les 33 et quelques. Donc, elle a déjà 5 doigts ici, ça a dépassé déjà le tiers, ça c'est sûr. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ici ? Ici, on est maintenant, on calcule maintenant par la moitié. Ça veut dire que chaque doigt, il va donner 5 au lieu de 10. Donc, par conséquent, il va donner combien de chameaux ? Ou bien, il va donner combien celui qui a coupé le doigt de cette femme-là ? Il va donner 25 chameaux ici. Il va donner combien ? 25 chameaux. Par contre, si c'est un doigt, il va donner 10. Si c'est 2, il va donner 20. Si c'est 3, il va donner 30. Et vous calculez comme ça. Donc, s'il a coupé 6 doigts, elle va donner combien ? Elle va donner 30. Ou la personne qui a coupé, elle va donner combien ? Elle va donner 30 chameaux. Donc, ça, c'est l'avis de ces savants-là. Et c'est l'avis de l'imam Shawkani, rohim Allah, ici. Mais est-ce que c'est ce qui est sahih ? Al-Rajih, c'est que ce n'est pas ce qui est juste. Al-Rajih, al-Sahih, c'est que ce n'est pas ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est que la femme, elle a le même prix que celui de l'homme. En d'autres termes, si tu as coupé un doigt, tu donnes 10. Deux doigts, 10. Trois doigts, 10. Donc, quand je dis 10, c'est-à-dire 1, 1, 1. Donc, ça veut dire que tu vas donner, si c'est 3 doigts, tu vas donner combien ? 30 chameaux. Quatre doigts, tu vas donner 40. Cinq doigts, tu vas donner 50. Six doigts, tu vas donner 60. Sept doigts, tu vas donner 70. Huit doigts, 80. Neuf, 90. Dix doigts, tu vas donner 100. Ainsi de suite. C'est ce qui est juste. Pourquoi ? Parce que le texte est général. Le texte est âme. Aïndan Nasaï, Ibn Abbas, il dit que le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Fikulli osbu' min asabi' Al-yadayn, auridjilayn, achar min al-ibil. Ça veut dire que pour chaque doigt, du pied, ou bien des mains, c'est 10. 10 chameaux. Le texte ici est général. Ça veut dire quoi ici ? Le prophète n'a pas spécifié ce qu'est la femme. C'est la moitié. Ou est-ce que si ça ajoute à la femme, etc. Il n'a pas spécifié ici. Il a dit clairement chaque doigt, c'est 10. Donc ça veut dire que c'est général, l'homme et la femme. Celui qui vient faire le tarsier, celui qui dit que non, mais pour la femme, elle doit donner, c'est vrai, elle doit donner comme pour l'homme, mais sauf que si ça dépasse le tiers, elle doit donner la moitié, il apporte le dalil. On dit Aïna dalil. Quant au hadith qu'on a cité d'Ibn Jurej là-bas, Amr ibn Shu'aïb on a dit le hadith c'est il est da'if, c'est un hadith qui était da'if fait par le sheikh à l'Albani, rahim Allah. Et quand tu as la fatwa de Sa'id ibn Musayib, parce que quelqu'un peut dire, il peut dire mais oui, c'est vrai le hadith, c'est da'if, on a la fatwa de Sa'id ibn Musayib. Et il a même dit Tilka Sunna, c'est la Sunna. Comment on va rejeter ça ? Ici là, beaucoup de savants disent c'est vrai Sa'id ibn Musayib, il a dit Tilka Sunna, il a dit la Sunna, mais la Sunna de qui ? C'est là le problème. Tilka Sunna, la Sunna de qui ? Parce que les tabi'in, parfois ils disaient c'est la Sunna et ils voulaient par la Sunna, c'est-à-dire les actes des gens des Médines. Amal Ahl al-Médina. C'est pourquoi l'imam Shafi'i, parfois il avait des avis qui étaient en conformité avec l'avis de l'imam Malik, vous allez trouver ça dans beaucoup de ses livres, dans le Oum, etc. où il va vous dire après que après j'ai laissé cette parole parce que j'ai compris que l'imam Malik, quand il a dit c'est la Sunna, parce que la Sunna en fait ça veut dire quoi la Sunna ? La Sunna c'est le tariq, c'est le chemin que tu emploies. C'est ce que tu as l'habitude de faire. On dit c'est la Sunna. Ça c'est l'ouratan dans la langue arabe. Maintenant Sunna, Shara'an, ça a une autre définition dans la législation islamique. Donc ici quand il dit Sunna, ça dit Sunna, c'est-à-dire des gens des Médines. Ce n'est pas Sunna, c'est-à-dire du prophète, non. Par contre si Saïd ibn Musaib il avait dit c'est la Sunna du prophète, ah là on devait dire que là c'est certain mais il a appris ça des compagnons et les compagnons lui ont dit que c'est la Sunna du prophète. Mais il n'a pas dit c'est la Sunna du prophète. Donc ici, c'est pourquoi on avait vu si vous vous rappelez quand on a parlé du mashe dans le chapitre du Tohara du Duror qu'est-ce qu'on avait dit là-bas ? On avait dit qu'il y a une fatwa certains savants avec le Cheikh Al-Islam et bien d'autres ils ont dit que si quelqu'un envoie puisqu'on sait que quand on envoie en mashe trois jours et trois nuits quelqu'un qui a massé près d'une semaine et quand il est venu voir Omar Ibn al-Khattab il a dit Omar lui a dit que c'est la Sunna. Omar lui a dit quoi ? Que c'est la Sunna ? Tu as fait la Sunna. Et là-bas il y a eu une divergence des savants. On a dit que l'imam Ad-Darakout il a dit que la version qui dit Sunna a sobti Sunna ici la partie qui dit Sunna c'est Shaz c'est Da'if cette partie c'est un hadith marginal. Par contre la partie qui dit a sobti il a dit ça c'est authentique. Donc il y a une différence si le compagnon dit a sobti c'est-à-dire ce que tu as fait c'est bien c'est différent de comme s'il dit ce que tu as fait c'est la Sunna. Vous voyez ? Si on dit que la version qui dit Sunna c'est authentique ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça vient du prophète. Si le compagnon dit c'est la Sunna il veut parler la Sunna du prophète. Mais s'il dit seulement ce que tu as fait c'est bien ça ne veut pas dire que c'est la Sunna du prophète ça peut être son Ijtihad à lui. Par contre si un Tabiri il dit ça c'est la Sunna ici ça doit être on doit c'est Yahtamil il y a des hypothèses ici. Ça peut être il veut dire peut-être Sunna du prophète comme il veut peut-être dire Sunna des gens des Médines parce que les Tabirines ils avaient l'habitude de dire Sunna ou les Tabi Tabirines ils avaient l'habitude de dire Sunna et ils voulaient parler Sunna c'est-à-dire des gens des Médines comme l'imam Malik comme l'imam Shafi'i a dit concernant l'imam Malik. C'est pourquoi beaucoup de Samans on dit ici Yahtamil ici il y a des hypothèses. Quand il a dit c'est la Sunna Sunna de qui ? Ça peut être Sunna du prophète comme ça peut être Sunna de qui ? Des gens de Médine. Alors donc ici là ce qui est juste c'est que les Diyah le prix du sang en ce qui concerne les blessures la femme est à égalité avec l'homme. Je répète la femme est à égalité avec l'homme. Donc ça veut dire pour les yeux on a dit que les yeux c'est comme ici quelqu'un perd ça à quelqu'un deux yeux il doit donner combien ? Il doit donner 100 chameaux. Donc pour ceux qui disent que la femme c'est la moitié ici il va donner combien ? Ici il va donner combien ici ? Puisque pour la femme on a dit que la femme c'est quoi ? C'est la moitié. Et ils ont dit que si ça dépasse le Sulus elle doit donner la moitié. Donc ici là au lieu de 100 puisque 100 déjà ça a dépassé déjà. Donc ici elle va donner combien ? Ici là la femme la femme va donner la moitié donc elle va donner 50 Elle va donner 50 Vous voyez ? Pour ceux-là elle va donner elle va donner 50 Si c'est les mains aussi elle va donner la moitié donc 50 aussi Donc ici là ça c'est la vie de ces savants là mais ce qui est juste c'est qu'ici la femme est au même à égalité avec l'homme ça veut dire qu'une femme qu'on a perçu deux yeux on doit donner 100 chameaux on ne doit pas donner 50 Si on a coupé ces deux mains on doit donner 100 chameaux on ne doit pas donner 50 Parce qu'on va voir qu'un oeil c'est 50 L'autre c'est 50 ça fait 100 Donc chez ceux-là 50 ici elle va donner combien ? Un seul oeil elle va donner on va donner la moitié donc 25 Vous voyez Or ici là la vie qui est juste c'est que c'est le même prix que celui de l'homme donc on va donner combien ? Elle va donner 50 Donc ce qui est juste c'est quoi ? C'est que celui qui va couper la main d'une femme ou bien les yeux c'est le même prix qu'on donne pour un homme il n'y a pas la moitié ici Pourquoi ? On va faire la différence Concernant le meurtre on a dit que la femme c'est la moitié Pourquoi on a fait la différence ? Et ici on ne dit pas la moitié parce que nous avons des hasard qui sont venus des compagnons du prophète concernant les meurtres et ils ont dit que la femme c'est la moitié mais chez l'homme on n'a pas ça Je ne sais pas si vous cessez Chez l'homme pardon je dis même chez l'homme dans les blessures on n'a pas dans les blessures on n'a pas un dalil qui vient des compagnons qui nous dit que on doit aussi donner la moitié on n'a pas un dalil sauré clair authentique j'ai dit bien authentique qui vient nous spécifier ici quoi qu'on doit donner la moitié donc ça veut dire que les djuruh ça reste ça veut dire les blessures ça reste général l'homme et la femme ils sont au même pied d'égalité et le meurtre ici la femme c'est la moitié donc si quelqu'un a tué une femme un musulman qui a tué une femme avec tous les tafs qu'on a déjà eu à donner il va donner combien au lieu des 100 chameaux il va donner combien il va donner 50 chameaux maintenant si on vient dans les blessures les blessures on a dit par exemple pour l'oeil on a dit celui qui va percer deux yeux de quelqu'un il doit donner 100 chameaux s'il a percé deux yeux d'une femme il ne donne pas la moitié il donne ici 100 donc la moitié c'est seulement en ce qui concerne les meurtres en ce qui concerne les blessures la femme est à égalité avec l'homme c'est ce qui est juste Allah et dans les djuruhat on a dit quoi ici on a dit qu'il y a des choses où l'on peut facilement rendre la même chose il y a d'autres on ne peut pas rendre on a dit par exemple si quelqu'un enfonçait l'autre le couteau par exemple au ventre et il n'est pas mort par exemple ici on ne peut pas rendre ça parce que sinon on enfonce le couteau à cette personne il peut mourir et là on a fait une injustice parce que lui il a enfoncé c'est vrai mais l'autre n'est pas mort donc ça c'est important pour nous de comprendre à ce moment qu'est-ce qu'on fait on parle maintenant de ce qu'on appelle à l'arche à l'arche on va regarder dans la législation islamique qu'est-ce que l'islam m'a dit par rapport à celui qui fait ça qui enfonce le couteau par rapport à celui qui déplace l'autre l'os qu'est-ce qu'on doit donner ici et maintenant si on ne trouve pas si on ne trouve pas dans la législation ce qui convient à ça qu'est-ce qu'on fait on fait ce qu'on appelle au choukouma au choukouma c'est-à-dire qu'on va maintenant remettre ça au chef ou au juge c'est le juge maintenant qui va voir qui va faire son ishtihad et il va essayer d'évaluer combien ça peut faire et la personne va faire sortir là le prix ici alors le chef ici il continue en disant il dit la dia est complète pour celui qui a qui a percé les deux yeux de quelqu'un on a dit deux yeux ici c'est combien on va voir les dalils tout à l'heure celui qui perce deux yeux il doit donner 100 100 chameaux les lèvres celui qui coupe les lèvres de quelqu'un les deux lèvres il doit donner 100 chameaux mais ici là mais ici là il n'y a pas un dalil qui est venu concernant les lèvres on va voir que le dalil qui est venu concernant les lèvres c'est un hadith qui est venu de le livre de Abibakr ibn Mohammed ibn Amr ibn Dahaz et on va voir que ce livre là il y a une divergence des savants sur ce livre est-ce que le livre là c'est un livre authentique parce que dans ce livre là il y a beaucoup des ahkam sur la zakat et sur les djinayats etc mais un hadith authentique il n'y a pas un hadith authentique qui est venu sur les lèvres par contre c'est venu dans le livre qu'on a dit là et on va détailler un peu le khilaf des savants pourquoi les savants divergent sur l'authenticité de ce livre et les deux mains et les pieds donc celui qui coupe deux mains de quelqu'un il doit donner combien ? il doit donner comment dirais-je 100 chameaux 2 pieds aussi 100 chameaux il est donc la moitié l'un d'entre eux il doit donner la moitié il doit donner quoi ? la moitié ça veut dire que s'il coupe une main il doit donner quoi ? il doit donner 50 si c'est les deux c'est 100 si c'est un pied 50 il dit aussi le nez le nez si tu coupes le nez de quelqu'un tu dois donner 100 100 chameaux la lissane aussi c'est pas venu dans un texte authentique c'est venu par contre dans le hadith de le livre d'Abi Bakr ibn Muhammad ibn Hazm et on va voir comme je disais la divergence des savants sur ça parce qu'il y a beaucoup de savants qui ont dit que c'est deif c'est mursal d'autant dit qu'on peut travailler avec on va voir le tarjih ce qui est juste dans cette question là donc la langue c'est pas venu dans un hadith authentique mais c'est venu par contre dans le livre qu'on a dit le zakar le sexe celui qui coupe à l'autre le sexe aussi il doit donner combien ? 100 100 chameaux aussi le sexe le sexe le sexe le sexe le sexe c'est quoi ? le le c'est en fait la peau qui est au niveau de quoi ? au niveau du cerveau lorsqu'on nous par exemple sur la tête là en dessous de la tête il y a une peau là il y a une chair là on dit et ici il doit donner le tiers celui qui tape quelqu'un à la tête par exemple et qui se blesse en bas juste à côté du cerveau en bas ici c'est à dire en dessous sur la peau qui couvre le cerveau etc il se blesse là-bas ici il doit donner le tiers du dia le tiers ici on a déjà calculé ça fait combien ? tu fais 100 tu divises par 3 tu peux par 1 diviser par 3 ou bien tu divises une fois par 3 ça te fait 33 il doit donner 33 chameaux c'est le ventre c'est tout coup que tu vas donner à quelqu'un qui va lui faire mal soit au ventre soit au dos soit à la poitrine ou bien même au niveau de la gorge certains ont même dit ça aussi au niveau de la gorge donc tous les coups que tu vas donner à quelqu'un qui fait mal à la poitrine au coeur au ventre c'est à dire au niveau d'ici en bas ici au ventre il doit donner quoi ? ils ont dit il doit donner le solus il doit donner le tiers et ça c'est venu authentiquement prouvé aussi il doit donner quoi ? le tiers donc le tiers c'est quoi ? comme on a déjà dit il va faire 100 il va diviser par il va mutuper par 1 diviser par 3 ou bien il va diviser une bonne fois par 3 et ça fait combien ? ça fait à peu près 33 et quelques chameaux qu'il doit donner ensuite il dit c'est quelqu'un qui va frapper une personne par exemple et puis l'os va se déplacer il va donner quoi ici ? il va donner le roche et le le nisroche c'est à dire il va donner le dixième et la moitié du dixième donc par conséquent il va donner comme il va donner 15 chameaux il va donner combien ? 15 chameaux ça veut dire que si tu frappes quelqu'un et que l'os c'est des places son os c'est des places tu dois payer combien ? 15 chameaux et ça aussi c'est venu authentiquement prouvé et on a ensuite il dit le hachima le hachima aussi il doit payer le hachima c'est celui qui casse les os de quelqu'un il doit donner le dixième quelqu'un qui a cassé l'os de quelqu'un il doit donner le dixième le dixième il va prendre 100 il va diviser par 10 ça fait combien ? ça fait 10 chameaux si tu as frappé quelqu'un parce qu'il y a une différence il faut faire la différence s'il y a quelqu'un qui tape l'autre l'os se déplace donc l'os peut se déplacer comme l'os peut ne pas se déplacer mais ça se casse si l'os se casse il donne combien ? il donne 10 10 chameaux et il y a d'autres qui ont même divergé sur le hachima c'est celui qui casse d'autres ont même dit non ça va revenir au chef musulman c'est le chef musulman qui va décréter mais comme on dit il y a des dalils qui sont venus là dedans il doit donner le rosh il dit dans chaque dent il doit donner la moitié du dixième donc il va donner la moitié du dixième ça veut dire qu'il va diviser par 2 il va diviser par 10 ça fait combien ? 5 donc chaque dent si tu casses à quelqu'un une dent tu vas donner combien ? tu vas donner 10 pendant que tu dois donner 5 chameaux et on va voir il y a les dalils qui sont venus authentiques aussi sur ça celui qui casse à quelqu'un une dent il doit donner 5 chameaux si tu casses 2 dents tu dois donner 10 si tu casses 3 dents tu dois donner combien ? 30 ainsi de suite il dit et c'est la même chose pour le moudiha le moudiha c'est quoi ? c'est quelqu'un par exemple tout coup que tu vas donner à quelqu'un qui va faire en sorte qu'on puisse voir l'os de l'intérieur tu tapes quelqu'un un coup il se blesse et on voit l'os depuis l'intérieur ça on appelle ça al-moudiha ici là lui il doit donner combien ? il doit donner comme le chèque a dit ici le nisfroj la moitié du dixième donc c'est la même chose que tu vas faire tu vas faire 100 divisé par 2 divisé par 10 ça te fait combien ? 10 donc il va donner 10 chameaux donc quelqu'un qui frappe quelqu'un ou qui blesse quelqu'un au point où on voit l'os à l'intérieur 10 chameaux donc il faut faire la différence entre celui qui a cassé l'os de quelqu'un celui qui a déplacé l'os de quelqu'un et celui qui a blessé au point où on voit on voit l'os mais l'os n'a pas été déplacé ça ne s'est pas cassé mais on voit ça depuis depuis l'extérieur ça là il doit donner quoi ? il doit donner 10 chameaux ensuite il dit il dit et si là où il n'y a pas eu un texte il n'y a pas un dalil par exemple des choses où on n'a pas par exemple des dalils qu'est-ce qu'on fait ici ? il dit mais ce qui est juste c'est que ça revient au chef musulman c'est le chef musulman là où on n'a pas un dalil on fait le hukouma ça revient au chef musulman le chef musulman va voir il va essayer de voir combien ça peut faire et puis on fait on fait sortir cela et ensuite il dit et il dit le janin le janin on a déjà dit le nouveau né qu'est-ce qu'on doit donner ici ? on a expliqué un peu on a fait le tafsulat de ça qu'est-ce qu'il doit donner ici ? celui qui tue un bébé s'il sort vivant s'il sort mort on a détaillé ça au début au début des cours ici donc voilà un peu ce qu'il faut retenir ici par rapport à ce chapitre je crois que le chef ici a terminé donc on va essayer d'apporter les dalils par rapport à ce qu'on a dit et puis on va clôturer ce chapitre Inch'Allah alors concernant les dalils c'est venu dans le hadith d'Abi Bakr ibn Ubaidullah ibn Omar c'est un hadith qui est authentique avec des hadiths qui viennent témoigner c'est un hadiths authentifié par le sheikh l'Albani et il dit le prophète donc le hadiths du prophète Mohamed ici le prophète dit ici dans le nez concernant le nez la diya la compensation quand on a le nez c'est quoi ? si ça a été coupé de manière complète on doit d'un sang chameau donc ça c'est un hadiths clair authentique si tu coupes quelqu'un le nez de manière complète tu dois donner combien ? 100 chameaux la main c'est 50 on a dit que la main si quelqu'un coupe deux mains de quelqu'un c'est 100 donc une seule main c'est combien ? 50 50 chameaux deux mains ça fait 100 si tu coupes le pied de quelqu'un aussi c'est 50 dans les deux pieds 50 l'oeil aussi c'est 50 un seul oeil donc deux ça fait 100 un seul oeil ça fait 50 deux ça fait 100 on avait déjà expliqué ce que c'est on a dit que c'est quoi ? c'est la peau qui se trouve au niveau de la tête qui se trouve au niveau de quoi ? au niveau de la tête sous la tête c'est à dire avant le cerveau en tout cas et on a dit que ça c'est combien ? c'est aussi quelqu'un frappe quelqu'un à la tête et qu'il a un mal au niveau de la tête c'est prouvé qu'il a eu un choc à l'intérieur il doit donner le soulus le soulus donc le tiers donc ça fait 33 on a dit quoi ? c'est tout mal que la personne va avoir au niveau du ventre tu le tapes au ventre des couilles il a du mal au ventre au niveau de la poitrine le coeur etc ici là tu dois donner combien ? donc tu vas donner le tiers du nafs donc le tiers ici c'est combien ? on a déjà dit tu vas prendre 100 divisé par 3 oui divisé par 3 bien mais tu peux par 1 divisé par 3 ça te fait 33 et quelques le monaq on a dit c'est quoi ? c'est lorsque quelqu'un frappe quelqu'un et que l'os se déplace il doit donner combien ? le moudiha c'est lorsque tu frappes quelqu'un et qu'il se blesse on voit l'os ici tu dois donner combien ? 5 chameaux le poète dit chaque doigt c'est 10 donc si tu coupes quelqu'un un doigt tu dois donner 10 10 chameaux donc ça c'est ce qui est venu de manière authentique prouvée authentiquement du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam donc on reprend la dent c'est 5 une dent c'est 5 chameaux le nez c'est des trucs qu'il faut retenir parce que c'est important il faut retenir ça la dent c'est 5 chameaux le nez tu dois donner 100 chameaux un seul oeil c'est 50 donc 2 yeux c'est 100 la main aussi c'est 100 une seule main c'est 50 le pied aussi tu coupes quelqu'un un pied c'est combien ? 50 si les deux pieds ça fait 100 ça c'est ce qui est venu de manière authentiquement prouvée avec ce qu'on a dit celui qui déplace quelqu'un un os ou bien celui qui fait mal à quelqu'un au niveau de la tête ou bien au niveau du ventre ou bien il a frappé quelqu'un l'os se voit depuis l'intérieur ça on a dit celui-là qui a frappé puis l'os se voit c'est 5 celui qui a frappé au ventre c'est le tiers donc 33 et quelques c'est-à-dire qu'il a frappé quelqu'un au ventre il a eu du mal soit au ventre la poitrine ou bien au coeur ou bien quelque part en tout cas au niveau du ventre si l'os se déplace c'est 5 ça c'est ce qu'il faut retenir c'est ce qui est venu de manière authentique maintenant ici on a parlé des oreilles si vous vous rappelez on a parlé des oreilles on a dit que les oreilles aussi certains savants ont dit qu'ils donnent ils donnent 100 aussi donc 50 points sur l'oreille en vérité il n'y a aucun texte qui est venu sur l'oreille sur les oreilles aucun texte authentique qui est venu sur sur les oreilles il n'y a aucun texte authentique il n'y a aucun texte authentique qui est venu sur l'oreille mais qu'est-ce que les savants ont fait beaucoup des savants ont fait le kiyas ils ont fait l'analogie ils ont dit plus que on a remarqué que tous les trucs qui sont paires c'est sang tous les trucs qui sont sur le corps de l'être humain qui sont paires c'est sang comme par exemple les yeux on a vu que les yeux c'est paires deux yeux on a dit sang les mains c'est paires on a dit sang les pieds c'est paires on a dit sang ils disent donc tout ce qui est paires sur le corps de l'être humain c'est sang c'est pourquoi ils ont fait l'analogie avec les oreilles ils ont dit celui qui coupe une oreille à quelqu'un il doit donner 50 s'il coupe l'autre les deux c'est-à-dire les deux il doit donner 100 mais sinon il n'y a aucun texte du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam concernant quoi ? concernant les oreilles sauf que c'est venu dans le hadith de Abu Bakr ibn Mohamed ibn Amr ibn Haz où on dit qu'il a trouvé dans le livre là-bas combien ? pour les oreilles 100 pour les oreilles combien ? et nis pardon pour l'oreille c'est nis fil ouzoun nis donc la moitié des 100 donc 50 donc une oreille c'est combien ? et une oreille pardon une oreille c'est 100 une oreille pardon une oreille c'est 50 et deux oreilles ça fait 100 mais comme j'ai dit que ce hadith ou ce livre là c'est un livre où les savants ont débattu sur l'authenticité du livre le livre nous dit quoi ici ? le livre c'est le livre zakat ça parle aussi de quoi ? des diyats donc des compensations qu'il faut donner concernant les délits les crimes etc et les blessures et on dit que le prophète a dit que celui qui tue une personne il doit donner 100 chameaux fil hanf il doit donner la dia complète le nez il doit donner si quelqu'un coupe le nez de quelqu'un complet il doit donner quoi ? 100 chameaux la langue il faut donner 100 chameaux celui qui coupe la langue de quelqu'un 100 chameaux les deux lèvres il doit donner 100 chameaux et celui qui coupe le sexe de quelqu'un il doit donner 100 chameaux on a dit le dos 100 chameaux les deux yeux il doit donner 100 chameaux il doit donner la moitié donc le pied un seul pied il doit donner 50 si c'est 200 10 chameaux on a expliqué au niveau de la tête il doit donner le tiers au niveau du ventre il doit donner le tiers celui qui déplace quelqu'un il doit donner 15 chameaux chaque doigt du pied ou de la main il doit donner 5 chameaux pardon 10 chameaux il doit donner comme une dent 5 chameaux c'est lorsque l'os se voit de l'intérieur il doit donner 5 chameaux donc ça c'est ce qui est venu dans le livre là où on a dit qu'il y a une divergence des savons donc en d'autres termes en résumé ce qui est venu dans le livre qui n'a pas été prouvé dans d'autres hadiths authentiques c'est quoi la langue les deux lèvres le sexe le dos ça c'est ce qui n'a pas été prouvé authentiquement mais qui est venu dans ce livre là maintenant dans le livre là les savons ont divergé sur l'authenticité de ce livre si vous vous souvenez j'ai dit que le livre c'est le livre de Abib Bakr Ibn Muhammad Ibn Hazm Abib Bakr Ibn Muhammad Ibn Amr Ibn Hazm A'an Abihi Anjadjihi en vérité le livre là tous les gens qui ont rapporté ce hadith ils ont rapporté sa moursale tous les rapporteurs dignes de confiance qui ont rapporté le livre là ils ont rapporté sa moursale moursale on a déjà dit c'est un hadith qui est rapporté d'un tabi'i qui ne cite pas le rapporteur intermédiaire entre lui et le prophète et il rapporte ça directement du prophète et moursale c'est rendu les chrismes d'arif donc normalement c'est d'arif sauf qu'il y a un rapporteur qui s'appelle Suleyman Ibn Arqam et beaucoup de savants disent qu'il est matruque un rapporteur qui est matruque c'est un rapporteur qui est trêve c'est-à-dire tous les savants sont unanimes qu'on ne prend pas de lui tous les savants sont unanimes qu'on ne prend pas de lui on dit il est matruque et le hadith lorsqu'il vient dans la chaîne de transmission on dit le hadith c'est d'arif jiddan lorsqu'il est rapporteur tous les savants sont unanimes qu'il est faible on ne prend pas de lui lorsqu'il vient dans la chaîne de transmission le hadith c'est d'arif jiddan c'est-à-dire que le hadith est très faible donc lui il est le seul qui a mené le hadith là et qui a rapporté ça d'Abu Bakr Ibn Muhammad Ibn Amr Ibn Hazm il est venu il a amené ça jusqu'au prophète alors que les autres se sont arrêtés au tabi'i dans Mursal et c'est ce qui est Raja lui il a amené ça jusqu'au prophète et déjà on n'a même pas besoin de dire encore chaz ou pas chaz ça c'est Munkar pourquoi c'est Munkar parce que d'abord c'est un rapporteur qui est faible qui vient contrôler des rapporteurs qui sont dignes de confiance et il n'est pas seulement faible mais il est très faible parce qu'on a dit que tous les savants s'unanimes ne comprend pas de lui donc il est très faible donc Suleyman Ibn Arqam là il est très faible donc c'est Da'if Jiddan donc lui sa version qui l'a amené jusqu'au prophète déjà on ne peut pas travailler avec ça et ça rebond jusqu'au jusqu'au prophète on ne peut pas travailler avec ça par contre la version qui est authentique c'est la version de ceux qui ont dit que c'est Mursal et le Mursal toujours ça reste Da'if donc ça compte que beaucoup de savants ont rejeté ce hadith ce livre là ils ont dit c'est vrai que dans ce livre il y a beaucoup d'ahkams sur les zakats sur les djinayats les blessures et tous les meurtres mais sauf que ce livre là est Mursal et Mursal c'est-à-dire que c'est le tabi à qui rapporte ça du prophète et d'autres on dit non même si c'est vrai que c'est Mursal mais c'est le livre donc c'est un livre on a trouvé donc qu'on travaille avec oui mais le problème c'est l'authenticité de ce livre c'est ça le problème le tabi à qui rapporte ce livre là ce livre là l'authenticité de ça est-ce que réellement ça vient du prophète ou ça ne vient pas du prophète c'est ça le problème l'échcal dans ce problème de ce livre est-ce que réellement ça vient vraiment du prophète ou bien ça vient de quelqu'un d'autre c'est ça le problème c'est pourquoi beaucoup des savants ont rejeté le hadith mais ce qui est juste au lieu de l'authenticité on va être au juste milieu on va dire ceci parce que le sheikh a travaillé avec ce livre ma condition il a authentifié certaines parties des achkams qui sont dans ce livre des jugements qui sont dans ce livre mais par rapport aux autres hadiths qui sont venus c'est-à-dire s'il y a des hadiths qui viennent témoigner ce qui est dans le livre là on prend et c'est ce qui est juste au lieu de l'authenticité mais si on a d'autres hadiths qui viennent témoigner on va prendre ce qui est venu dans le livre et on va voir qu'ils sont authentiques donc on ne va pas authentifier tout le livre on va authentifier certaines phrases qui sont dans le livre qui sont attestées par d'autres d'autres shawahid parce qu'on va dire quoi c'est pourquoi ici on dit que le hadith peut se renforcer par les shawahid un hadith peut être faible mais il y a un autre hadith qui vient avec le même sens aussi qui a aussi une faiblesse qui est minime et ça vient se renforcer et le mursa ça rentre dans les dans les chismes des hadiths qui ont une petite faiblesse le mursal vous voyez donc ici le hadith expédié donc ici là si on trouve d'autres hadiths qui ont des shawahid qui ont le même sens même si c'est aussi faible on va regarder si la faiblesse est minime ça va renforcer cette partie là seulement parce que parmi les les authentifications pour authentifier les hadiths par les shawahid il faut qu'il y ait l'itihad entre le shahid et le mashhoud c'est-à-dire entre le témoignant et le témoigné c'est-à-dire celui qui vient témoigner doit avoir le même sens que l'autre je vais prendre un exemple on avait parlé ici du hadith où le prophète a interdit de s'éloigner avec les croutins des animaux et les os on a vu que dans une version c'est da'if pourquoi ? parce qu'il y a des rapporteurs qui sont faibles deux rapporteurs mais il y a d'autres hadiths qui sont venus aussi avec des petites faiblesses qui viennent renforcer ça mais il y a une partie où à la fin du hadith le prophète dit car ça ne purifie pas le prophète est interdit d'utiliser parce que ça ne purifie pas les autres hadiths qui sont venus témoigner c'est limite seulement à dire que le prophète est interdit ça n'ajoute pas car ça ne purifie pas on avait dit qu'ici on ne peut pas renforcer les deux hadiths pourquoi ? parce que les hadiths qui viennent témoigner ne viennent pas témoigner la partie qui dit car ça ne purifie pas la partie qui dit ça doit avoir des témoins mais il n'y a pas des témoins pour ça les hadiths qui viennent témoigner témoignent juste pour cette première partie donc ici on va dire que la partie qui dit qu'on n'utilise pas c'est interdit c'est authentique maintenant la partie qui dit car ça ne purifie pas cette partie-là on ne peut pas venir témoigner on ne peut pas venir authentifier cette partie parce que ça n'a pas des hadiths qui viennent témoigner témoigner cela et ça c'est connu des savants des hadiths qu'ils authentifient un hadith par rapport au Fakarot ils peuvent authentifier dans un hadiths vous pouvez trouver une partie qui est authentique c'est le même hadith mais il y a une partie qui est authentique il y a une autre partie qui n'est pas authentique et c'est comme ça et ça c'est connu depuis chez les savants des hadiths c'est pas seulement comme certains disent oh non on ne connait pas ça chez les savants des hadiths c'est le sheikh al-alban qui a mené ça et puis Ibn Abdelbar ça c'est ça c'est pour ceux qui n'ont pas fait le moumar ça qui n'ont pas regardé bien les livres des hadiths des savants parce que quand tu regardes bien les livres des hadiths des savants des authentifications et tout tu vois que c'est connu depuis chez l'imam Ahmed donc ils connaissent ça depuis l'imam Tirmizim vous voyez donc ça c'est des choses qui sont connues depuis chez les mutaqaddimine donc c'est pas la peine de venir non mais le sheikh al-alban il a mené des choses que les gens n'ont pas mais on ne peut pas authentifier un hadith de cette manière parce qu'ici ça vient témoigner pour une partie donc ça va être authentique et l'autre partie ça c'est connu chez les gens du hadith bref en conclusion ici je sais que beaucoup de gens peut-être ne comprennent parce qu'on est en train de dire là ce qu'il faut retenir c'est que ce livre là a un problème au niveau de la chaîne de transmission parce que c'est mursal et quand c'est mursal c'est daif on ne sait pas réellement est-ce que ça vient du prophète oui ou non mais on peut travailler avec le livre s'il y a d'autres hadiths qui viennent renforcer ce hadith qui ont aussi une petite faiblesse on peut travailler avec ce hadith mais on ne peut pas travailler avec tout le hadith mais on va travailler avec la partie qui vient témoigner ça c'est très important pour nous de de comprendre cela donc voilà ce qu'il faut dire de manière globale ici voilà ce qu'on peut retenir ici concernant concernant ce livre et j'ai aussi oublié concernant dans les trucs dans le livre aussi dans le livre là il y a aussi les testicules c'est aussi venu pour les testicules celui qui va gaspiller les testicules de quelqu'un les deux testicules il doit donner le 100 chameaux donc le prix complet il doit donner combien le prix de le prix des 100 chameaux mais ça comme j'ai dit c'est venu c'est venu seulement dans le livre qu'on a cité là c'est pas venu dans les hadiths authentiques c'est venu dans le livre d'Abu Bakr Ibn Mohammed Ibn Amr Ibn Haz mais vous savez déjà la situation de ce livre donc voilà un peu ce qu'il faut retenir donc ce qui est venu de manière globale dans ce livre là qui n'a pas été prouvé par d'autres hadiths authentiques nous avons la langue nous avons les deux lèvres nous avons le sexe nous avons les testicules et nous avons le dos donc je pense que je pense que le chapitre ici il est terminé ça va être là on a un peu dit de manière globale ce qu'il faut retenir dans ce chapitre et je termine pour dire que le sang du musulman il est sacré et on ne peut pas massacrer les gens tuer les gens et puis on ne fait rien du tout on ne paye rien on est là on se balade et puis on vient on fait les cinq prières la mosquée on va chez lui on dort la conscience tranquille non l'islam a mis des principes et des règles qu'il faut respecter et tout ceci comme je disais depuis le départ c'est pour que les gens vivent en harmonie que les gens vivent en paix parce que si on néglige le sang des gens comme ça on laisse chacun faire ce qu'il veut et puis c'est fini on enferme comme dans les pays du Koufra on enferme seulement la personne après il sort ou bien quoi 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 ça c'est quoi c'est vraiment être bafoué les droits des gens bafoué les droits du sang bafoué les droits du musulman et ça c'est très dangereux donc on doit essayer de respecter ces principes là et comme j'ai dit depuis le départ que ça ce n'est pas un problème de on applique la charia ou bien on n'applique pas la charia ça c'est très important pour nous parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est un problème d'appliquer la charia non ici tu as la possibilité de payer le prix du sang tu payes le prix du sang aux parents comme on a déjà fait les tafsulats on a les détails et tu dois gêner comme on a dit si c'est le meurtre qui a été fait involontairement deux mois d'affilée donc ça c'est très important pour les deux compagnons il ne faut pas dire non parce qu'on n'applique pas la charia ici donc tu ne gênes pas les deux mois là tu ne fais pas le cafard à l'expiation tu ne vas pas voir les parents pour donner le dié et tout non il y a aussi un autre problème c'est le problème des accidents des voitures pour ceux qui sont assurés déjà les assurances ça c'est interdit islamiquement parlant c'est interdit les assurances parce que c'est bouffer l'argent déjà dans le faux tu vas lui donner de l'argent à une assurance et puis par la suite tu ne sais pas si tu vas même faire l'accident au cas où tu ne fais jamais d'accident l'argent là ça part où ça va dans leur caisse ils bouffent ça et c'est une manière de gagner aussi de l'argent parce qu'ils savent que tous ceux qui vont payer les assurances tout le monde ne va pas faire des accidents donc ce qui fait qu'il y a des gens forcément qui ne vont pas faire des accidents tout le monde ne peut pas faire des accidents donc il y a l'argent de ceux qui ne vont pas faire l'accident ça va où ça reste avec eux alors donc ici là pour les prix de chameaux ici généralement le chameau ici en Arabie Saoudite le plus petit prix c'est dans les 5000 riales 5000 riales et bon il y a certains qui ont dit 10 000 ça reste à 12 000 riales donc à peu près si on dit 5000 riales c'est à peu près dans les 750 000 francs CFA au Gabon donc si on va multiplier les 750 000 francs puisqu'on a dit 100 chameaux il multiplie 750 000 francs il va multiplier ça par par 100 chameaux donc ça va faire à peu près 75 millions vous voyez que ça fait vraiment c'est une grande somme et là même dans les 75 millions on va voir parce qu'on a dit que tout dépend des chameaux celui qui a tué le meurtre volontaire il doit donner combien ? 30 donc de 4 ans qui vont rentrer les 3 ans qui rentrent dans leurs 4 ans donc les chamelles de 4 ans qui rentrent dans leurs 5 ans donc vous voyez que ça ça va différer selon l'époque et selon les catégories des chameaux parce qu'une chamelle par exemple de 4 ans qui rentre dans ses 5 ans n'aura pas le même prix qu'une chamelle de 3 ans qui rentre dans ses 4 ans donc au trop on peut aller jusqu'à l'an les 100 millions vous voyez et ça c'est vous voyez comment l'islam a mis une dureté sur le prix du sang c'est pourquoi on ne doit pas jouer avec le sang et je disais tantôt que l'islam est l'une des religions qui a beaucoup préservé le sang de l'être humain parce que vous voyez un peu les sentences que l'islam a eu à mettre 100 chameaux 100 millions je veux dire ça ne va pas être facile pour toute personne et on avait déjà détaillé ici on a dit que si la famille parce qu'on a dit que pour celui qui tue le meurtre involontaire c'est la famille qui doit donner on a dit c'est le côté paternel les hommes donc si maintenant ils n'ont pas la possibilité de donner ils réunissent ce qu'ils peuvent et puis le chef musulman certains savants disent que le chef musulman va faire quoi il va compléter le reste mais ici avant de terminer le chapitre je voudrais parler d'un point qui est aussi important directement qui est rattaché au djinayat c'est à dire aux peines capitales et tout ça concernant la loi du talion c'est ce qu'on appelle Al-Qasam c'est venu dans le sohé Bukhari muslim le hadith de Sahal ibn Abi Hasma je vous lis le hadith ici qui dit Il s'agit de l'Ambudullah Ibn Sahl et de l'Ambudullah Ibn Sahl. Il s'agit de l'Ambudullah Ibn Sahl. Il s'agit de l'Ambudullah Ibn Sahl et de l'Ambudullah Ibn Sahl. Il s'agit de l'Ambudullah Ibn Sahl. Il s'agit de l'Ambudullah Ibn Sahl. Il s'agit de l'Ambudullah Ibn Sahl. Rahman, le frère d'Ambudullah Ibn Sahl, il est venu avec les deux fils d'Ambudullah Ibn Sahl. Donc, Mouhayissa et Huaysa. Ils sont venus voir le prophète Mohamed. Et le frère d'Ambudullah Ibn Sahl, donc Abdurrahman Ibn Sahl, il a commencé à parler. Et le prophète a dit, C'est-à-dire comme les savants ont dit, le prophète a demandé à ceux qui laissent d'abord les grands parler. Et ça, c'est un profit qu'on retient ici de ce hadith, comme ont dit les savants. Parmi les profits de ce hadith, c'est que lorsqu'on est dans une assise, on doit faire quoi? On doit laisser les grands d'abord s'exprimer. Parce qu'ici, il a voulu parler, le prophète a dit, C'est-à-dire, laisse d'abord les grands s'exprimer. Et ici aussi, il faut comprendre ça. Parce que les savants ont dit, ce n'est pas, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont fait quoi? Ils prennent maintenant ce genre de hadith, et ils viennent appliquer ça à tous les coups. Donc, on a assis dans une assise, on a les ignorants, on a les connaisseurs. On dit, on laisse d'abord les ignorants parler parce qu'ils sont les plus grands. Non, les savants ont dit, ces six sont, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes mérites. À ce moment, on regarde, on prend d'abord, c'est les plus grands qui parlent. Ça veut dire que si on est, par exemple, assis, il n'y a que des connaisseurs qui sont là, ou des étudiants qui ont appris, ici, on commence à voir par les plus grands. C'est les plus grands qui vont d'abord parler. Mais si on a les ignorants, on a les connaisseurs, ici, on ne va pas dire, non, on commence par les plus grands, non. Pourquoi? Parce que ici, les compétences du prophète, ici, tous, c'était des quoi? C'était des gens qui avaient quoi? Le ilm. Donc ici, on regarde d'abord le plus grand. Mais si on a les ignorants, et on a les connaisseurs, on ne va pas dire ici qu'on ne commence par les grands. Ça, ça fait partie des adabs. Ce n'est pas une obligation, oui, mais ça fait partie des comportements qu'on doit adopter. Parce qu'ici, comme c'est venu dans le hadith, il était le plus petit. Fasakata, fatakellama, donc, les deux fils d'Ablé et Massoud ont parlé. Et le prophète a dit, vous allez jurer, si vous voulez, c'est-à-dire que vous voulez, qu'on appelle ça, mériter le sang de votre frère, il faut croire que vous juriez. Et ils ont dit, comment on va jurer alors qu'on n'a pas assisté? Parce qu'on a dit quoi? Comme Mouhaïssa est venu, il a trouvé qu'Abdouloula ibn Sahel était mort. Ça veut dire qu'il n'a pas assisté à ce qui s'est passé. Il dit, mais comment on va jurer alors qu'on n'a pas assisté? On n'a rien vu. Et le prophète a dit, alors, on va demander à 50 juifs de jurer. Et ils ont dit, comment on va être, c'est-à-dire comment on peut agréer le parjure des qui? Des juifs, alors que c'est des koufars. Et le prophète Mohamed, à la fin du hadith, il n'a pas voulu que le sang de Abdouloula ibn Sahel parte comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné 100 chameaux en soudaqa. Et comme les savants ont dit, il a pris ça dans Beyt el-Mal, c'est-à-dire dans l'argent des musulmans, comme vous savez. Normalement, dans un pays où tout est organisé, on doit avoir ce qu'on appelle Beyt el-Mal, c'est-à-dire un endroit où il y a des biens qu'on met, les biens des musulmans, comme les sodokot, les zakat, etc. Au cas où il y a, par exemple, un problème dans le pays, le chef musulman peut prendre cet argent-là. Comme ici, par exemple, il a pris 100 chameaux et il a donné ça aux parents. Ici, c'est quoi le kossama? Le kossama, c'est le fait que on a, par exemple, un homme où on a, par exemple, deux tribus qui sont en guerre, ou bien qui sont en conflit. Maintenant, il y a un de l'une des tribus qui se retrouve dans la terre de l'autre tribu. Il est mort. Ici, là, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, là, le relabatazon, c'est-à-dire que la pensée prépondérante ici, quand on voit, c'est que, qui l'a tué ici? C'est l'autre tribu. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe ici? Les parents, les parents de, 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 qu'on appelle, celui qu'on a tué du défunt, ils vont venir réclamer le sang de leurs parents. Et ils vont faire quoi? Ils vont accuser le peuple, et bien la tribu adverse. En ce moment-là, on parle de quoi? De kossama. Comme c'est ce qui s'est passé ici? Abdelay ibn Sah, il a été trouvé mort dans la terre des ennemis. Et qu'est-ce que les parents ont fait ici? Ils ont accusé les juifs. Ils ont dit, ce sont eux qui l'ont tué. C'est pourquoi on appelle ça, et c'est pourquoi on parle ici du kossama. Mais le kossama, c'est comme les savants disent, il faut qu'il y ait un indice qui nous montre que c'est l'ennemi qui l'a tué. Et ça, c'est clair. Tu as des conflits avec quelqu'un, ou bien avec un peuple. Maintenant, on te trouve chez eux là-bas dans leur terre, tu es mort. Qu'est-ce qu'on va penser? On va penser que réellement, tu as été tué par quoi? Par ces gens-là. Mais comme on a dit, il faut des indices. Il faut des indices. Un exemple. Quelqu'un, on sait par exemple qu'ils ont des conflits. Deux personnes, ils ont des conflits. Et on les voit, ils sont en train de se discuter devant une maison. Maintenant, les deux rentrent dans la maison. Après, on voit un qui sort, il a le sang sur son corps. Et l'autre est mort. Qu'est-ce qu'on dit ici? On dit que c'est lui qui l'a tué. Parce qu'un, ils ont eu des conflits, ils ont eu des conflits ensemble. On les a trouvés en train de se discuter devant la porte de la maison. Et après, on voit, ils rentrent. Et maintenant, il y a un qui sort, il a le sang sur son corps, il part. On vient, on trouve, l'autre est mort. Ici, on dit quoi? On dit que c'est lui qui l'a tué. Il n'y avait personne dans la maison, ils étaient seulement à deux. On dit que c'est lui qui l'a tué. Et ça, c'est parmi les conditions du recours, c'est-à-dire qu'il faut des indices. Parce qu'ici, il se peut par exemple qu'il y ait deux personnes, ils sont amis. Ils sont à deux, c'est des amis, ils sont dans la chambre. Maintenant, il y a un bandit qui vient, il vient tuer un. Après avoir tué, il fuit. Maintenant, l'autre ami, il essaie d'aider son frère. En voulant aider, le sang se propage sur son corps et tout. Maintenant, quand il se voit avec le sang, quand on rentre, on trouve que l'autre est mort. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'ici, on va l'accuser ici? Ici, on ne va pas l'accuser. Pourquoi? Parce qu'il y a des indices qui montrent que ce n'est pas lui. Quels sont les indices? C'est quoi? C'est que c'était des amis. Et surtout, si lui dit que non, c'est quelqu'un qui est venu le tuer, il est parti. Donc ici, il faut quoi? Il faut des indices. Contrairement aux Malikites qui ont dit quoi? Les Malikites qui ont dit que non, on n'a pas besoin des indices parce qu'ils ont pris le verset lorsqu'Allah a parlé de Moussa. Lorsqu'il a dit qu'ils doivent prendre la bête, c'est-à-dire la vache et qu'ils doivent frapper ça sur le mort. Le mort va se ressusciter. Et le mort se ressuscitait. Il a dit que c'est tel qui m'a tué. Donc ils ont dit ici, là, on n'a plus besoin des indices déjà. Mais comme les savants ont dit, ils ont dit non, ici, il y a des indices. Les indices, c'est quoi? C'est qu'Allah a déjà informé que lui, là, il va se réveiller. Il a été, on l'a tué. Elle a déjà informé qu'il va le ressusciter à travers les coups qu'on va mettre de la vache et il va dire qu'il a tué. Ça veut dire qu'Allah a déjà confirmé qu'il va dire la vérité. Donc ça, c'est déjà un indice. Vous voyez? Donc ici, il faut les indices. Ce n'est pas seulement le simple fait que la famille va seulement venir dire non, c'est elle qui l'a tué parce que c'était un ennemi ou parce qu'elle avait des problèmes. Non, il faut des indices. Et comme on a dit parmi les indices, par exemple, s'il y a de la haine entre les deux tribus ou bien il y a de la haine entre quoi? Entre les deux personnes. Donc ici, le relevant zone, on va prendre quoi? On va appliquer la sentence. Ma condition ici. On va demander à la famille de prendre 50 personnes et ils vont jurer. Tous les 50 personnes vont jurer. Et après leur jure, c'est-à-dire après avoir juré, maintenant ici, on va aller prendre la personne qu'ils accusent là. On va l'appliquer là, la sentence. Ou bien on va donner le dia. On va donner quoi? Le prix du sang. Maintenant, s'il est seul, si c'est une seule personne qui accuse, c'est-à-dire que ce n'est pas toute la famille, c'est une seule personne, lui-là, il va jurer 50 fois. Il va jurer quoi? 50, 50 fois. Alors, il y a eu des savants qui ont rejeté le chapitre du Kossama comme des tabines telles que Omar ibn Abdelaziz. Il a dit on ne peut pas travailler avec le Kossama. Il dit pourquoi? Il dit parce que un, on n'est pas sûr. Ça, c'est un. Et puis, deuxièmement, à l'origine, qui doit jurer? C'est celui qui prétend ou c'est celui qui nie? Le prophète a dit Le prophète a dit celui qui prétend, celui qui apporte la preuve. Et celui qui nie, c'est lui qui fait quoi? Qui jure. C'est-à-dire que si par exemple tu viens et tu dis il m'a volé mon stylo. On va dire ok. Où est la preuve qu'il t'a volé le stylo? Il faut apporter la preuve. Ça veut dire que toi tu dois apporter la preuve, toi tu ne dois pas jurer. Toi tu apportes la preuve. Lui il dit non je n'ai pas volé. C'est lui qui doit jurer. C'est-à-dire que celui qui nie, c'est lui qui doit jurer pour Allah je n'ai pas volé. Mais toi qui viens apporter, c'est-à-dire toi qui accuses, tu ne jures pas. C'est pourquoi c'est une erreur ce qu'on voit dans certains pays, dans les grands pays, là en Égypte et tout. Où on vient et on te dit jure que c'est toi et que tu n'as pas pris. Et bien celui qui vient prétend, on dit jure que c'est lui qui a volé ton argent. Non. Ce n'est pas lui qui doit jurer qu'il a volé l'argent. Lui il doit apporter la preuve. Il doit mener des preuves parce que le prophète a dit celui qui prétend, il apporte la preuve. Donc si tu accuses, il a volé l'argent. Ou bien il a frappé ma soeur. On ne va pas te dire jure qu'il a frappé ta soeur. Non. Ici là, c'est lui qui dit qu'il a frappé sa soeur. Il doit apporter la preuve. Maintenant celui qui nie, celui qui dit non je n'ai pas frappé, c'est lui qu'on va demander de jurer. Donc ils ont dit ici là c'est le contraire. Pourquoi on ne peut pas travailler ? Parce qu'ici, qu'est-ce qui se passe ? Eux ils sont venus dire que c'est elle qui a tué. Qu'est-ce qu'ils ont fait ici ? Ils ont nié ou bien ils ont affirmé quelque chose ? Ils ont affirmé quelque chose. Donc à l'origine, ce sont ceux qui devraient apporter la preuve. Mais ici le prophète ne leur a pas de manière d'apporter la preuve mais il leur a de manière de jurer. Donc il y a le contraire ici. Ça c'est un. Deuxièmement, ça contredit les Hussoules. Parce qu'on ne peut pas jurer sur quelque chose qui n'est pas sûr. Ici là, on n'est pas sûr que c'est lui qui a volé puisque personne d'entre nous n'a assisté. Tu arrives, tu trouves ton frère, il est dans la maison de son ennemi, il est mort. Qu'est-ce que tu fais ? Tu accuses, tu dis non ? Puisque c'est mon frère, on l'a trouvé là-bas tué, qu'il a été tué, il a été prouvé qu'il a été tué et on l'a trouvé dans la maison de son ennemi. Donc ça veut dire que c'est son ennemi qui l'a tué. Mais est-ce que tu as une preuve claire ? C'est-à-dire est-ce que tu as vu qu'il te donne, il n'y a pas de preuve claire. Ici, c'est la pensée. Il est en train de soupçonner, il est en train d'accuser. Donc il a dit ça, contredit les usuls. Alors que dans la législation, on ne peut pas se baser sur ça pour appliquer une sentence. Et Ibn al-Qayyim, il a rejeté ça avec force. Il a dit non. Il dit le hadith, c'est un hassel en lui-même. On ne peut pas dire il a dit que ça contredit les usuls du moment où le hadith en lui-même c'est un hassel. C'est-à-dire que c'est un fondement ici. Donc il ne peut pas dire que ça contredit les fondements de la législation islamique. Vous voyez. Et ici, le Cheikh Ibn al-Qayyim, en regardant son Cheikh Hamoum, il a amené un point qui est important. Il a dit on peut jurer avec le ralabat al-zhon. C'est-à-dire que le ralabat al-zhon, c'est quelque chose où on peut dire si on a par exemple c'est une pensée mais qui est à 90%. On a la pensée prépondérante. C'est-à-dire qu'elle est par exemple à 90% mais à 80%. Tu dis par exemple comme l'exemple ce qu'on vient de prendre là que tu as trouvé ton frère le matin il s'est discuté avec son ennemi. Vraiment des injures, vraiment une discussion terrible. Maintenant tu le trouves dans la maison de son ennemi. Il est mort. Ici à 80%, c'est lui qui l'a tué. J'ai dit bien à 80%. Ce n'est pas à 100% parce que tu n'as pas vu. Ça on appelle ça ralabat al-zhon. Donc beaucoup des savants ont rejeté ça parce qu'ils ont dit on ne peut pas jurer ici comme ça. Le Cheikh Ibn al-Sémi l'a dit c'est venu dans l'islam, dans la législation. On peut jurer avec le ralabat al-zhon. Comment ça? Il a mené un exemple qui est très bien. Déjà les savants, certains savants ont apporté des exemples comme là où Omar avait juré que Ibn Soyad c'est lui d'adjal. Il a juré que c'est lui d'adjal. Et ici là, après il a eu clairement la réponse que ce n'était pas d'adjal. Et ici le pauvère n'a pas demandé de faire la compensation. Et c'est là où on voit l'erreur de beaucoup de frères. Il y a des frères, quelqu'un vient et dit je jure, je l'ai vu passer par là. Parce que lui là, en fait il a cru qu'il a vu passer par là. C'est une erreur. Mais il est convaincu qu'il a vu passer par là. Mais en vérité il n'est pas passé par là. Le frère n'est pas passé par là. Mais lui, quand il a vu, il se dit que c'était lui alors que ce n'était pas lui. Il vient et dit je jure je l'ai vu passer par là. Tu vois des frères là qui viennent. Après lui il vient et dit non, je ne suis pas passé par là-bas. Aujourd'hui je ne suis pas passé par là-bas je suis passé par l'autre côté. Il dit ah donc c'est sûr que j'ai confondu. Maintenant un frère il vient et dit ah tu as juré il faut faire la compensation. Tu dois faire la compensation qu'elle a dit de libérer l'esclave ou bien de nourrir les pauvres ou bien de l'évétier si tu ne peux pas tu fais le jeûne de trois jours. Il dit bien ici il doit faire la compensation. Comment il doit faire la compensation ici ? Ici il n'y a pas de compensation pour lui. C'est-à-dire lui quand il a juré il était sûr de ce qu'il a dit. Mais par contre il a fait l'erreur. Donc lui là il n'a pas de compensation à faire il n'y a pas d'expiation à faire. Parce qu'ici on a le dalil d'Ibn Umad dans le Sahih. Il a juré qu'Ibn Sayyad c'est lui d'adjjal. Alors qu'Ibn Sayyad ce n'était pas d'adjjal. Mais le prophète ne lui a pas dit bon comme tu avais juré il faut faire la compensation. Non. Le par jour on a déjà expliqué qu'il y a il y a trois types de par jour. Donc le par jour il a la compensation c'est celui-là qui vient par exemple qui dit Wallahi demain je vais faire telle chose. Lui là il fait la compensation. Vous voyez ? Et puis par la suite il ne fait pas. Mais quant à celui par exemple qui a juré il a dit Wallahi je l'ai vu passer par là. Et en vérité il n'est pas passé par là. Quelle compensation que tu vas lui demander de faire ? Lui il était sûr qu'il l'a vu passer mais seulement il a fait il a fait une erreur. Donc le Cheikh Ibn Usain il a mené un exemple qui est bien. Il dit celui qui avait pendant le mois du Ramadan celui qui a eu des rapports avec sa femme. Le prophète Mohamed saura à sa femme lui a demandé est-ce que tu peux libérer un esclave ? Est-ce que tu peux machin gêner deux mois successifs ? Etc. Mais ce qui nous importe dans le hadith c'est que le prophète lui a demandé par la suite de faire quoi ? De faire le cafard donc de nourrir 60 pauvres. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit Wallahi il n'y a pas plus pauvre que moi ici. Vous voyez dans cette inversion. Il a juré il n'y a pas plus pauvre que moi. Le Cheikh Ibn Usain dans son char il dit ce compagnon là quand il a juré quand il a dit il n'y a pas plus pauvre il dit est-ce qu'on est sûr que ce compagnon là il est parti dans chaque maison chaque maison de toute la ville de Médine pour voir qui est pauvre et qui n'est pas pauvre il dit c'est évident qu'il n'a pas fait ça mais il a travaillé avec le relabatuzone c'est-à-dire que la pensée prépondérante ici il a vu que de manière générale ici il voit que c'est lui qui fait partie des plus pauvres mais c'est pas qu'il est parti dans chaque maison chaque maison chaque maison regarder qui est pauvre là-bas et le chef il dit ici il a juré avec le relabatuzone donc c'est pourquoi les savants disent il n'y a pas d'échcal ici il n'y a pas de problème on peut jurer avec ce qu'on appelle le relabatuzone c'est pourquoi ici là ça n'a pas de problème et comme les savants disent c'est vrai à l'origine celui qui prétend celui qui apporte la preuve et celui qui nie celui qui qui fait quoi qui jure mais ici on a un texte qui est venu montrer le contraire donc ça fait l'esthissna c'est-à-dire ici il n'y a plus de problème ça fait l'esthissna c'est-à-dire que ça fait l'exception ici la règle générale c'est ça mais maintenant on a un texte dans le qui nous montre le contraire on travaille avec ça oui donc ici on ne peut pas venir rejeter ce hadith qui est authentique tout simplement parce qu'on va on va dire non on va aller tuer quelqu'un alors qu'ils n'ont pas assisté mais ils ont juste juré à cause de ça on va aller prendre quelqu'un on va les tuer non ici on a le texte lorsque le texte est déjà venu authentique du prophète on n'a plus le droit ici d'amener quoi d'amener la raison donc c'est ce qu'on appelle le crossama donc c'est ce que je voulais je voulais terminer c'est par là que je voulais terminer ce chapitre si par exemple il y a un frère que vous connaissez qui a des problèmes avec un autre frère et comme ça on le trouve mort chez lui par exemple ça c'est un indice il est prouvé qu'il a été tué il n'est pas mort comme ça c'est quelqu'un qui l'a tué ici le rôle c'est quoi c'est que c'est son ennemi qui l'a tué et donc ici la famille du défunt ils ont le droit ici de demander quoi de demander le le prix du sang donc voilà ce qu'il faut dire un peu de manière générale concernant ce chapitre de quoi des djinayats etc et comme je dis toujours et je rappelle en conclusion qu'il faut qu'on essaye de faire attention par rapport à ce qu'on fait et on essaye de respecter la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est pas comme on voit beaucoup au pays on ne respecte pas les lois d'Allah on bafoue les lois d'Allah soit disant on est dans un pays du coufre non c'est pas parce qu'on est dans un pays du coufre que ce qu'on peut appliquer on n'applique pas il y a des choses qu'on peut appliquer qu'on doit quoi on doit appliquer et non pas dire non on est dans un pays du coufre etc etc donc on va s'arrêter par ici on demande qu'Allah nous facilite qu'Allah nous pardonne et qu'Allah nous donne la compréhension de la religion et on espère que tout ceci sera bénéfique pour nos frères wa subhanakallahumma bihamdik wa shadoan la ilahina amta staghfir ka atubu ilik assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh